Luc, chapitre 14. Et il arriva, comme il entrait dans la maison d'un des principaux pharisiens pour manger du pain le jour du sabbat, qu'il l'observait. Et, voici, il y avait un certain homme devant lui qui avait un œdème. Et Jésus répondant, parla aux hommes de loi et aux pharisiens, disant, Est-il permis de guérir le jour du sabbat ? Et ils demeurèrent silencieux. Et il le prit et le guérit et le laissa aller, et il leur répondit, disant, Lequel de vous aura un âne ou un bœuf tombé dans une fosse et ne voudra pas aussitôt l'en retirer le jour du sabbat ? Et de nouveau il ne pouvait pas lui répondre sur ces choses. Et il proposa une parabole à ceux qui avaient été conviés, lorsqu'il remarqua comment il choisissait les places importantes, leur disant, Quand tu es convié par quelqu'un à un mariage, ne t'assiez pas à la place la plus élevée, de peur qu'un homme plus honorable que toi ne soit convié par lui, et que celui qui vous a convié, toi et lui, ne vienne et te dise, Donne la place à cet homme, et que tu ne commences avec on t'apprendre la place la plus basse. Mais, quand tu es convié, va et assieds-toi à la place la plus basse, afin que lorsque viendra celui qui t'a convié, il puisse te dire, Ami, monte plus haut, alors tu auras de l'honneur en la présence de ceux qui seront assis à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'humilie sera élevé. Puis il dit aussi à celui qui l'avait convié, Quand tu fais un dîner ou un souper, n'appelle pas tes amis, ni tes frères, ni ta parenté, ni tes riches voisins, de peur qu'ils ne te convient à leur tour, et que l'appareil ne te soit rendu. Mais quand tu fais un festin, appelle les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles, et tu seras béni, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car tu recevras l'appareil à la résurrection des justes. Et quand un de ceux qui était assis à table avec lui entendit ces choses, il lui dit, Béni est celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu. Puis il lui dit, Un certain homme fit un grand souper, et y convia beaucoup de personnes, et il envoya son serviteur à l'heure du souper dire à ceux qui étaient conviés, Venez, car toutes les choses sont maintenant prêtes. Et ils commencèrent tous d'un commun accord à s'excuser. Le premier lui dit, J'ai acheté un lopin de terre, et j'ai besoin d'aller et de le voir, je te prie de m'excuser. Et un autre dit, J'ai acheté cinq paires de boeufs, et je m'en vais les essayer, je te prie de m'excuser. Et un autre dit, J'ai épousé une femme, et par conséquent je ne peux pas venir. Ainsi ce serviteur revint, et déclara ces choses à son seigneur. Alors le maître de la maison en colère dit à son serviteur, Va vite dans les rues et les ruelles de la ville, et amène ici les pauvres, et les estropiés, et les boiteux, et les aveugles. Et le serviteur dit, Seigneur, il a été fait ainsi que tu as commandé, et il y a encore de la place. Et le seigneur dit au serviteur, Va par les routes et le long des haies, et contraint-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis, qu'aucun de ces hommes qui avaient été conviés ne goûtera de mon souper. Et de grandes multitudes allaient avec lui, et il se tourna, et leur dit, Si un homme vient à moi, et ne est pas son père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, lui, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne vient pas après moi, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, envisageant de bâtir une tour, ne s'assit d'abord, et ne calcule la dépense, pour voir s'il a suffisamment pour l'achever. De peur, qu'après qu'il en a posé la fondation, et ne soit pas capable de l'achever, tous ceux qui la regarderont ne commencent à se moquer de lui, disant, Cet homme a commencé à bâtir, et n'a pas été capable d'achever. Ou quel roi, partant pour faire la guerre contre un autre roi, ne s'assit pas d'abord, et ne consulte pour savoir s'il est capable avec dix mille, d'aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec vingt mille. Ou bien, tandis que l'autre est encore très loin, il lui envoie une ambassade, et souhaite des conditions de paix. Ainsi de même, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. Le sel est bon, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Ce n'est ni bon pour la terre, ni même pour le fumier, mais les hommes le jettent dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.